Salut à tous, cette vidéo est une réponse à la vidéo de Julien de Demostratos qui s'appelle Macron abandonne l'écologie. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description, allez la voir et on passe à la suite. Donc salut Julien, voilà, merci pour ta vidéo. Il y a plein de trucs à dire sur ta vidéo, mais en fait je voulais revenir sur un point en particulier parce que je pense qu'en fait j'ai une bonne nouvelle pour toi. Voilà, le truc c'est que le test Global Footprint Network, je l'avais déjà fait avant et j'avais repéré un truc assez bizarre dans ce test là, c'est qu'en fait il met une empreinte écologique au train absolument monstrueuse en fait. Et j'avais bien envie de voir ça et je propose qu'on voit ça ensemble. Si on reprend le test, donc en fait la première chose que je voulais voir c'est est-ce que j'étais capable de retrouver ton résultat. Donc avec les informations que tu as données dans ta vidéo, j'y vais. A quelle fréquence consommez-vous des protéines animales, t'as dit que t'étais végétalien ? Quelle proportion de votre alimentation se compose d'aliments non transformés, non emballés et produits localement ? T'avais mis 76%, logements, logements individuels avec l'eau courante. En matière de construction, j'ai mis briques ciment, je me suis dit que ça devait le faire. Deux personnes dans ton foyer, surface de votre domicile, 58 mètres carrés. Avez-vous l'électricité ? Oui. Quelle efficacité énergie de votre logement ? Alors là c'est un curseur, j'ai essayé de le mettre à peu près mon endroit que toi, j'espère que ça va aller. En plus je crois que c'est pas tout à fait la même version du test, mais bon, on va voir. Électricité d'origine renouvelable. Bon j'ai vu que t'étais chez Enercop, moi j'étais déjà chez Enercop en 2008, alors ça me fait hyper plaisir. Par contre, on prend un goût de voisin, les déchets. Alors là t'avais vu, résultat plus précis. Résultat plus précis, donc t'as dit, tu achètes pas de vêtements, t'achètes pas d'appareil ménager, t'avais mis des gadgets électroniques, des journaux et des magazines. J'ai remis tous les curseurs au même niveau que toi, tu recycles, etc. Mobilité, pas de voiture, pas de moto. Transport en commun, voilà, on y arrive. Alors transport en commun, t'avais vu dans le détail, t'avais mis 304 km par semaine, qui correspond donc à soit un aller, soit un retour à Lyon. T'as dit en fait deux allers-retours par mois, donc ça fait chaque semaine en gros soit un aller, soit un retour. Donc un trajet par semaine en moyenne. Et pas de bus, et pas d'avion bien entendu. Alors maintenant, voyez voir ce que ça donne, et donc là je trouve 1,5 planète. Alors toi, dans mes souvenirs, t'avais trouvé 1,78. Bon, c'est pas le même score, mais on n'est pas très loin, donc on se dit que j'ai dû mettre les curseurs pas tout à fait au bon endroit, mais grosso modo ça va. Alors voilà, le truc intéressant, c'est de voir, on va quand même rentrer dans le détail, là il dit, voir les détails, et donc là on voit que déjà, ton plus gros poste de consommation, c'est des transports, et vu ce que t'as mis, c'est 100% le train, puisque c'est le seul transport que t'as déclaré. Donc voilà, et donc c'est grosse partie de ton emprunt typologique, le transport en train. Et notamment, je vais noter que ça te fait 4,2 tonnes de CO2 par an, en empreinte carbone. Et ça, on va y revenir. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est, qu'est-ce qui se passe du coup si on enlève le train, puisque c'est ça que j'avais repéré avant. Alors si on enlève le train, je reviens en arrière, c'est génial sur les tests, on peut revenir en arrière, et je mets 0 km en train par semaine. Je dis que tu prends pas le train, et on voit ce que ça donne. Tac, 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 tac. Et là on trouve 0,8 planètes. Alors 0,8 planètes, déjà c'est cool parce que c'est moins que 1, et par contre, c'est quand même assez impressionnant de voir la différence juste pour doser leur tour en train. Alors moi je vais rentrer en détail à nouveau. Et là on voit donc ton empreinte écologique a changé, t'as plus eu tout de transport. Et on voit surtout ton empreinte carbone a changé, elle est à 1,8 tonnes au lieu de 4,2. Donc ça fait quand même 2,4 tonnes de différence. Alors 2,4 tonnes, c'est énorme, 2,4 tonnes de CO2, ça fait un vol long courrier. Un bon vol long courrier. Alors c'est pas le pire, mais ça fait quand même déjà un bon vol long courrier aller-retour. Alors moi, la question que je me suis posée après ça, quand j'ai vu une telle différence d'empreinte carbone, c'est tout simplement, ok, ça fait combien en kilomètres ? Tout simplement, parce que ce site en gros pense que le train consomme énormément. Bon bah ça, ça se calcule, puisqu'on a ta consommation annuelle de train en kilomètres, c'est 300 en 4 kilomètres fois 52 semaines. Et donc on divise 2,4 tonnes par cette quantité-là, et on trouve tout simplement 152 grammes de CO2 par kilomètre. Alors ça, on peut le comparer avec les chiffres de la SNCF. Et donc la SNCF nous dit que le TGV, c'est 2,4 grammes de CO2 par kilomètre. Alors voilà, donc rapidement, il y a un facteur 60, 70, donc comme ça. Enfin, la différence est absolument énorme. Et donc la SNCF nous dit aussi que l'avion, c'est à peu près 170 grammes, et la voiture, c'est 213 grammes. Donc en gros, ce que nous dit Global Football Network, c'est qu'a priori, prendre le train selon eux, au kilomètre, c'est aussi problématique que de prendre l'avion, ou que de prendre sa voiture tout seul, quoi. Presque aussi problématique. Alors moi, ça me surprend énormément, quand même, parce que, voilà, le train, c'est pas parfait, mais ça reste quand même un moyen de se déplacer, beaucoup plus écolo que la voiture seule au volant, ou que l'avion, enfin, on le sait tous. Et pour ce que je sais du chiffrage carbone, les chiffres de la SNCF m'ont l'air plutôt réalistes. Donc en tout cas, 150 grammes de CO2 pour un train, franchement, moi, j'y crois pas. Alors je pense, je suppose, que Global Football Network n'étant pas un site français, il pense que ton train roule au charbon. Voilà, c'est la supposition que j'ai faite. Ou alors qu'il est très peu rempli. Peut-être que je suppose que c'est un train très peu rempli, donc un peu gâché, et qui roule au charbon. Voilà, donc ça... Voilà, donc je remets plutôt en cause de ce chiffre-là. Donc vous pouvez chercher plein de chiffres sur l'impact du train, l'impact de l'électricité en général. On peut chercher combien d'électricité ça consomme l'été levé. À mon avis, quand même, ce qu'on peut déduire, c'est que l'empreinte carbone des voyages en train sur Global Football Network, elle est super surévaluée. Et moi, je te verrais bien un truc plutôt du genre, à mon avis, ton empreinte, c'est écologique en fait. À mon avis, elle est proche de 1. Et à voir quelles conclusions politiques on peut en tirer. Mais moi, j'ai quand même l'impression que le mode de vie vegan, le cavore, voilà, est sobre en achat. Le mode de vie que tu appliques et que tu prônes, à mon avis, il est viable sur le long terme. Et ça, c'est vraiment cool. Bon alors, petit bonus, j'ai quand même fait le test. Donc, moi qui prône aussi pas mal de trains en fait, parce que je suis à Marseille, Marseille à Paris, du coup, je trouve avec le train 1,7 planète et sans le train, 0,9 planète d'enfant écologique. Voilà, donc je trouve que c'est assez parlant quand même de voir ça. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était intéressant. Je crois que c'est à peu près ma première opération publique sur YouTube, plus ou moins. Voilà, bon, le son est peut-être dégueulasse. L'image, je sais pas. Désolé pour les détails techniques. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je sais même pas si je vous dis de vous abonner, parce que bon, voilà quoi. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Et puis, laissez un like, un commentaire pour voir comment je peux améliorer. Et puis, voilà, j'espère que c'est intéressant. Salut à tous !